Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. La bande de raza coupée du monde subit encore les bombardements de l'armée sioniste, des frappes d'une intensité sans précédent qui laisse craindre une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Israël annonce le passage à une étape supérieure dans son approche militaire. La résistance palestinienne, loin de s'essouffler, fait montre d'une volonté inébranlable pour poursuivre son combat et repousser l'agresseur. Le Hamas annonce avoir infligé de lourdes pertes à l'armée sioniste. Nous écouterons un membre de son bureau politique, joint depuis raza. Les manifestations de soutien aux palestiniens se poursuivent dans les territoires occupés, mais également dans le monde. Les manifestants dénoncent également l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne. Cette nouvelle escalade coïncide avec l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision nationale. Le ministre de la Communication condamne haut et fort les événements tragiques qui se déroulent à Raza et qui font l'objet d'un blackout médiatique. Le soufisme dans la littérature africaine, thème d'un séminaire international en présence du calife général de la Tariqa Tidjaniya. La rencontre s'est tenue en marge du 26e salon international du Livre d'Alger. Et puis sport, championnat arabe de natation. Nos nageurs continuent d'engranger les médailles. La moisson algérienne aujourd'hui s'élève à deux breloques en or et une en argent. Madame, Monsieur, bonsoir. Rien ne semble arrêter la machine de guerre sioniste qui continue de pilonner la bande d'orasa. Bombardement, raide, attaque au sol. Les razaouis font les frais d'une politique d'extermination. Les martyrs se comptent par centaines de milliers. Pareil pour les blessés et les disparus. Les bilans restent provisoires. L'information ne circule plus à Malazie. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait dire à l'ONG, le Human Rights Watch, que la coupure des communications et d'internet dans la bande d'orasa pourrait dissimuler des atrocités de masse. Cette coupure de communication signifie qu'il sera de plus en plus difficile d'obtenir des informations, des preuves nécessaires concernant les violations des droits de l'homme et les crimes de guerre commis par l'antité sioniste contre les civils palestiniens. La tension reste vive à Raza. L'armée a prévenu qu'elle considérait déjà. Razaville et sa région ont commetté un champ de bataille. Elle a ordonné aux habitants de partir immédiatement vers le sud, les lieux d'abri, vers des lieux d'abri dans le sud. L'ensemble du gouverneurat n'est pas sûr. C'est ce qu'on pouvait lire dans les tracts que l'armée israélienne affirme avoir largué dans le territoire palestinien. Vous devez partir immédiatement des zones vers le sud, notamment vers Ouai d'Iraza, la rivière qui traverse le territoire est en ouest. Le ministre de la Défense a affirmé que la guerre contre le mouvement islamiste, contre le mouvement hames, était entrée dans une nouvelle phase. Les soldats israéliens ont investi le terrain ce matin. Le ministre de la Défense vient d'affirmer que la situation sur le terrain était maîtrisable. Il affirme que les soldats israéliens ont investi Raza terre, mer et air. Et c'est ce qui fait aussi craindre à l'ONU une avalanche de souffrances humaines dans la bande Raza, privée d'eau, de nourriture, d'électricité, qui se retrouvent depuis vendredi sans communication ni internet. La branche militaire de hames s'est exprimée aujourd'hui. Elle affirmait qu'elle était prête à relâcher les otages qu'elle avait enlevés lors de son attaque sur le sol israélien. Mais le prix a payé pour le grand nombre d'otages de l'ennemi qui sont entre les mains de hames et de vider carrément les prisons de tous les détenus palestiniens. Le porte-parole militaire de hames, Abu Oubaydah, dans un enregistrement vidéo, affirmait que la branche militaire détenait ces otages et qu'elle était prête à les relâcher à condition de payer le prix. Libération de tous les palestiniens incarcérés en Israël était ce prix. Un prix à payer pour que le grand nombre d'otages de l'ennemi qui sont entre les mains de hames soient libérés. Et loin de s'essouffler, la résistance palestinienne reste mobilisée et fait montre d'une volonté inébranlable pour poursuivre son combat et repousser l'agresseur sioniste. Le hames affirme d'ailleurs avoir infligé de lourdes pertes à l'armée sioniste depuis hier. Mohamed Allouch, membre du bureau politique de la résistance palestinienne, contacté depuis Gaza par Smaïn Limoudi. L'occupant sioniste a tenté durant les dernières 24 heures de rentrer dans la bande de Gaza à travers plusieurs axes comme à Khan Younes. Mais la résistance a déjoué les manœuvres de cet ennemi sioniste. Elle lui a infligé d'énormes pertes. Plusieurs soldats sionistes ont été tués et plusieurs engins militaires détruits. Les forces de la résistance affirment que les résultats sont en sa faveur. C'est une preuve de la solidité de la résistance palestinienne et sa capacité défensive. Et de faire face à cet ennemi sioniste soutenu et conforté par des forces occidentales impérialistes, la résistance palestinienne a enregistré des victoires sur le terrain hier seulement. Elle a pris en otage un nombre important de soldats de l'armée sioniste. Malgré la simplicité de son armement, la résistance a pu réaliser cet exploit que certaines armées arabes n'ont pas réalisé durant plus de 75 ans de colonisation sioniste. Les manifestations de soutien aux Palestiniens se poursuivent dans les territoires occupés et dans plusieurs capitales arabes et occidentales. Des centaines de milliers de personnes battent le pavé pour le troisième week-end consécutif. Ils dénoncent l'agression sioniste et appellent notamment les pays arabes à réagir pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Abou Omar, responsable du camp de réfugiés palestiniens au sud-Liban, en parle à Karima Hasnaoui. L'ensemble des réfugiés palestiniens dans les camps ont répondu présents à l'appel de mobilisation pour dénoncer les massacres de nos frères à Gaza. Des massacres perpétrés par l'ennemi sioniste au vu et au su du monde arabe et musulman. Notre message pour Gaza est que nous sommes avec eux et si on pouvait combattre aux côtés de la résistance, nous le ferons. Et on reste au sud-Liban où la résistance libanaise s'organise elle aussi. On craint même que cette agression embrase la région toute entière si elle venait à perdurer. Walid Charara, journaliste libanais et chercheur en relations internationales, contacté par Karima Hasnaoui. Des affrontements quotidiens entre les forces d'occupation israéliennes et la résistance libanaise. Les dirigeants de la résistance libanaise, depuis longtemps, ont fait savoir que toute tentative israélienne de changer substantiellement la donne en Palestine, qu'il s'agisse de la donne démographique et politique, c'est-à-dire si Israël essaye de massacrer à grande échelle la population palestinienne afin de l'expulser du territoire. La situation pourrait dégénérer en conflit ouvert si la partie israélienne continue son offensive criminelle contre la bande de Gaza. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, au vu et au sud du monde entier, est une violation flagrante du droit international. La communauté internationale doit faire pression sur l'entité sioniste. Mahfoud Touati, professeur en droit international, il est joint depuis la Libye par Soraya Orzlan. Israël essaye de faire partir les habitants de Gaza vers l'Egypte, la Jordanie et les Etats-Unis, les pays d'Europe regardent toujours ce qui se passe pendant les jours qui viennent. Si les Palestiniens restent à Gaza, je pense qu'il y aura une solution pour les Israéliens d'arrêter la guerre quelques jours. Pour les enfants de Gaza, vous savez, plus de 2000 enfants ont été tués, torturés, bombardés. Maintenant, on parle de droit international. Malheureusement, il n'y a plus de règles de droit international à Gaza. Mais malheureusement, Israël, écoute rien. Israël n'entend pas le voie de la paix. Et outre les bombardements à la population d'Oraza, assiégée et privée de tout, vit une crise humanitaire sans précédent. Selon l'ONU, depuis le 21 octobre, seulement 84 camions d'aide humanitaire sont entrés via l'Egypte dans l'enclave palestinienne, alors qu'il en faudrait au moins 100 par jour. Les aides sont bien arrivées en Egypte, mais restent bloquées au niveau du passage d'Orafah Khaled Saïd, chercheur égyptien, spécialiste de la question israélienne au centre d'études IAFA, en parle à Karima Hasnaoui. Actuellement, le côté israélien refuse d'ouvrir le passage et contrôle ce point de passage. Depuis le début de cette guerre d'extermination de Palestiniens, c'est le côté sioniste qui refuse toujours. Le passage d'aide humanitaire à Gaza et contrôle le passage de ces aides. Une exigence qui a été assurée par la suite par le personnel onudien dont la mission est de fouiller les convois d'aide vers Gaza. Et pour venir en aide aux razaouis, sachez qu'une réunion de coordination s'est tenue ce samedi au siège du Croissant Rouge algérien avec la participation de plus de 150 associations et organisations nationales pour examiner les moyens d'unifier les efforts et de trouver les mécanismes nécessaires pour soutenir le peuple palestinien dans la bande de raza. La situation est hors contrôle. Tous les services sont à l'arrêt à raza. Les razaouis sont livrés à eux-mêmes. Les appels à l'aide se multiplient, notamment en direction des médias pour porter la voix de la résistance palestinienne. Un appel particulier est lancé à la radio algérienne. Shadi Jnina, directeur du bureau de l'association algérienne El Baraka à raza, contacté par Karima Hasnaoui. Les bombardements se poursuivent. La nuit dernière était très difficile et violente pour nous. Les dégâts sont importants. La situation est hors contrôle. Le nombre de martyrs se comptabilise en centaines. Il y a des corps dans la rue et partout ici. Nous sommes coupés du monde. Plus d'internet, plus d'électricité, ni d'eau potable. Nous demandons aux journalistes de nous soutenir, aux journalistes de la radio algérienne, de ne pas nous abandonner et de soutenir leurs frères dans la bande de raza. Et à propos de médias algériens, cet hommage rendu par l'ambassadeur palestinien en Algérie qui remercie les journalistes algériens pour leur couverture médiatique des événements de raza. On écoute Faïs Mohamed Mahmoud Abou Aïta au micro de Smaïl Mimouni. Nous présentons en nom du peuple palestinien tous nos remerciements et notre appréciation à tous les médias algériens et à la radio algérienne et à tous les journalistes algériens pour leur honorable position. Ils sont aujourd'hui des soldats dans cette bataille. Nous suivons attentivement les différents médias algériens et les journalistes et les correspondants et ceux de l'agence de presse algérienne qui ne ménage aucun effort et rapporte toute la réalité du terrain. Et ces massacres et la réalité de cette exaction que commet l'ennemi sioniste en Palestine contre le peuple palestinien, merci aux médias algériens. Ils sont en train de jouer un rôle crucial. Ce sont des partenaires du peuple palestinien. À travers cette honorable couverture médiatique, ils ont mis à nu les campagnes de désinformation et les crimes de l'ennemi sioniste. L'ambassadeur palestinien en Algérie s'exprimait lors de la cérémonie tenue ce matin au siège de la radio nationale à l'occasion du 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne. Une cérémonie avec en toile de fond la situation à Raza qui fait l'objet d'un blackout médiatique. Cette commémoration intervient dans une conjoncture marquée par cette actualité brûlante à Raza, coupée du monde, Mohamed Lagab, ministre de la Communication. Lorsqu'on sait ce qui se passe actuellement dans le monde en matière de guerre médiatique, de désinformation, publication d'informations et images mensongères et le blackout sur les informations, c'est la situation qui prévaut actuellement à Raza, la ville meurtrie. Nous sommes plus que jamais conscients de la symbolique de cet événement historique lorsque les travailleurs ont recouvré la souveraineté de la radio et de la télévision algérienne. Le peuple palestinien vit une véritable crise et tragédie humanitaire. Silence en tue. Ahmed Adhemi, professeur à l'Institut des sciences de l'information. Nous célébrons cet anniversaire avec beaucoup de tristesse et d'amertume à cause de la situation qui prévoit à Raza. Les razaouis vivent un véritable crime humanitaire. Ce qu'ils font comme exaction est pire que ce que leur a fait Hitler. Les journalistes algériens célèbrent cet anniversaire en ayant une pensée pour les journalistes palestiniens tombés en martyr. Coupé du monde, résa une ville martyr, compte ses morts, la liste des journalistes palestiniens tombés en champ d'honneur, propagande et blocus médiatiques menés par les forces d'occupation sionistes. L'avenue du Millenium, une grande artère à Oran, s'appelle désormais Avenue de Cuba. Elle a été rebaptisée ce matin lors d'une cérémonie. L'occasion pour le Wali d'Oran de souligner que cette initiative était l'expression de la reconnaissance de l'Algérie vis-à-vis des positions et des aides de Cuba pendant et après la guerre de libération. Saïd Seyoud a également mis en avant la convergence de vues entre Alger et la Havane sur nombre de dossiers à l'instar de la cause palestinienne. Le soufisme dans la littérature africaine, thème d'un séminaire international en présence du calife général de la Tariqa Tidjaniya. La rencontre s'est tenue en marge du 26e salon international du Livre d'Alger. Nadia Siasi. La notion du soufisme est liée à la notion de résistance et de lutte contre le colonisateur. Quant à des soufismes, on pense notamment aux confréries Tidjaniya, Al-Qadiriya et As-Nusiyam. Moustapha Rajay, éminent chercheur en sociologie à l'université Abdelhamid Ben Badis, revient sur le rôle du soufisme dans le management des crises. La présence maintenant de l'islam en Afrique de l'Ouest, c'est le soufisme. C'est beaucoup plus la Tidjaniya et la Qadiriya. Et c'est deux confréries qui sont nées en Algérie au 19e siècle. La Tidjaniya et la Qadiri, les confréries religieuses, ils ont toujours aidé dans les crises, éduqué les pauvres, intervenu dans les médiations, réduire la violence, diffuser la paix, la tolérance. Si vous regardez l'histoire du soufisme en Afrique de l'Ouest, c'est une histoire d'organisations humanitaires qu'ils ont œuvré toujours pour la paix, la solidarité, le développement et l'agence des crises. Le Salon international du livre d'Alger se poursuit avec des conférences, débats sur la numérisation et le livre numérique, le roman aux féminins, sans oublier l'espace réservé aux enfants. Et le tout commence à 10h jusqu'à 22h au palais des expositions des Pas-Maritimes. On arrive à la page sport de cette édition avec vous, Nassim Al-Jahoud. Bonsoir. Bonsoir, Fézia. Une page consacrée essentiellement à la natation. L'Algérie qui a remporté deux médailles d'or et une en argent lors de la deuxième journée du championnat arabe qui se déroule à Abu Dhabi. Nassim Al-Jahoud s'est imposée dans la finale du 50 mètres papillon avec un chrono de 28 secondes et 20 centièmes. C'est d'ailleurs la deuxième médaille d'or pour Nassim Al-Jahoud, après celle remportée hier aux 100 mètres papillons dans cette compétition qui se déroule en bassin de 50 mètres. Deuxième médaille d'or de la journée remportée par Jawed Seyoud qui en est lui aussi à son deuxième titre au championnat arabe. Cet après-midi, Seyoud a gagné la finale du 400 mètres 4 nages avec 4 minutes 24 secondes 96 centièmes après la médaille d'or arrachée hier sur le 200 mètres 4 nages. Imen Kautaf Zetouni a pris de l'argent sur le 400 mètres 4 nages et après deux journées de compétition, l'Algérie totalise sept médailles d'or, une en argent et une en bronze. Et puis des nouvelles du stade Houssin Eit Ahmed de Tiziouzou, d'une capacité de 50 000 places et fin prêt pour être livré, a déclaré ce matin le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Talc, Belaribi, le football avec la 11e journée, le Classico. En Espagne, entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, la victoire est revenue au Madrilen, deux buts à un. Le Real qui gagne le Classico, un doublé de Bellingham et d'ailleurs le Real qui remonte à la première place, le Real qui partage cette première place avec Réron, 28 points, le FC Barcelone rétrograde à la troisième place. Et puis le rugby avec la finale de la Coupe du Monde au Stade de France à Paris, Afrique du Sud de Nouvelle-Zélande, ce soir à partir de 20h. Merci Nassima Djaout. C'est la fin de ce journal réalisé par Fata Mkhour. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Merci.